bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des flash tests de la fabrique verticale une fois n'est pas coutume on est parti faire une petite séance de blocs et qui dit blocs dit crash pan alors on a embarqué le erratic pad de black diamond pour un test grandeur nature près d'Aix-en-Provence je prends des pôles là du coup tu prendrais la première que je prends en pince tu la prends en épaule un crash pad c'est indispensable en blocs parce que le blocs est tombé retombé et tombé encore seulement voilà un crash pad ça ne s'évalue pas seulement à son amorti il ya un tas de critères à prendre en compte à commencer par le poids l'encombrement le portage la solidité des housses alors qu'est ce qu'il a dans le ventre ce erratic pad premier point le erratic pad est super compact facile à stocker et à balader on peut aussi glisser ses chaussons à l'intérieur voire un petit sac deuxième point il se caractérise par un système de portage très malin on a un vrai dos c'est à dire des bretelles ergonomiques avec rappel de charge et une large ceinture c'est grand confort cerise sur le gâteau plutôt sur le calisson puisque on est à Aix le système est entièrement immobile du coup on ne salit pas les bretelles quand on pose le pad au pied des blocs ça évite aussi qu'elle s'accroche quand on le fait glisser sur le sol par la suite quand on se déplace entre les blocs on a deux poignées pour le porter classiquement comme une valise ses poignées font très bien le job parce que le pad n'est pas trop encombrant et puis il est léger black diamond a toujours été une marque réputée pour la qualité de ses crash pads de ce point de vue le erratic pad ne nous a pas déçu la qualité de la mortier est bien là on a une construction en sandwich avec deux types de mousse de densité variable en fait c'est important pour moi d'avoir un bon crash pas parce que depuis je me suis cassé la clavicule il y a trois ans en vélo et leur taille l'an dernier en escalade je suis un peu verte de tomber avec ce pad on sent en sécurité et puis au milieu de la surface de réception on a le logo black day on va dire que ça aide à mieux viser le erratic pad est robuste les housses sont bien pensées avec un tissu bien résistant et des angles renforcés on sait que c'est souvent un des premiers points d'usure donc bien vu black day on sait que black day a fait un travail sur les mousses et les tissus pour les rendre plus résistants à l'eau honnêtement c'est un aspect qu'on n'a pas pu évaluer pour bien faire faudrait se prendre un gros orage mais bon on va quand même éviter dernière petite remarque pour la route plusieurs micro détails nous ont bien plu sur ce pad tout d'abord la présence d'une poche latérale où on peut mettre une gourde et puis comme sur tous les pads de cette marque les boucles sont qualites en plus les sangles et les accroches sont prévus pour connecter plusieurs pas d'ensemble y compris des modèles de marques différentes en conclusion on ne peut que recommander cette erratic pad en plus il nous a semblé abordable en terme de prix bref c'est un bon compromis si vous avez besoin de renouveler votre crash pad il est solide il est peu encombrant et il procure un bon amorti alors que demander de plus voilà vous savez tout ou presque de cette erratic pad merci de nous avoir suivi et à très bientôt pour un prochain flash test de la fabrique verticale et d'ici là bloquez bien